Soniam, on avait touché un peu un mot quelques jours avant par rapport à Bruno Bini, qui l'avait appelé, il avait sondé un peu, savoir comment j'étais au niveau de l'état d'esprit et tout ça. Après, j'ai appris que j'étais sélectionnée le lundi matin, parce qu'on reçoit un mail avant que la liste sorte, ils nous envoient un mail à convocation, donc j'ai reçu ce mail, après j'ai vu la liste sortir aux alentours de 10h je pense, donc voilà. Pour l'instant, c'est un premier match, le but pour moi c'est d'y rester le plus longtemps possible, d'être la plus performante, après on verra par la suite. Avant que je sois convaincue l'année dernière à Chypre, ça faisait déjà plus d'un an que j'y étais plus, on m'a repris pour Chypre, au niveau football ça s'est bien passé, après, au niveau comportement aussi, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir été à l'écart du groupe, après c'est des choix de sélectionneurs, il a trouvé que j'étais pas dans le projet de vie de l'équipe, donc il a préféré prendre trois autres gardiennes et me mettre de côté. Le plus important, ça sera de discuter avec le sélectionneur en arrivant en sélection, pour voir ce qu'il attend vraiment de moi, ce qu'il a pu me reprocher par les années précédentes, et après, au niveau du terrain, rester toujours aussi performante et donner le meilleur de moi-même. Félicitations à Sarah Boidy, on espère qu'elle pourra participer aux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, toi tu as joué la Coupe du Monde l'été dernier, tu avais déjà disputé l'Euro avec la France, cette fois-ci tu t'apprêtes à disputer les Jeux Olympiques à Londres, ça va être encore un bel événement. C'est vrai que jouer des Jeux Olympiques, apparemment c'est quelque chose de grand, donc ça va être quelque chose de beau, on a vécu une Coupe du Monde cet été en Allemagne, ça a été vraiment un moment fort, donc j'espère que les Jeux Olympiques seront aussi beaux. Comment tu vis un petit peu ces grandes compétitions, qui avaient peut-être moins d'importance avant, maintenant que le foot féminin a pris, il y a de l'engouement, il y a du monde dans les stades, il y a de la médiatisation, ça doit vraiment être excitant de vivre ça, et d'être au moment où ça se développe. C'est vrai que c'est très excitant de jouer de telles compétitions, moi j'ai pris énormément de plaisir à jouer la Coupe du Monde cet été, je pense que l'ensemble de l'équipe a pris énormément de plaisir, donc voilà, maintenant on veut toujours bien faire, et après une telle compétition, on espère bien faire cet été à Londres. Quelles sont les ambitions de l'équipe de France ? Vous avez fini 4e de la Coupe du Monde, vous étiez pas loin de quelque chose d'encore plus grand, quelles ambitions pouvez-vous avoir ? Quand on se présente à une telle compétition, je pense que l'objectif est d'aller le plus loin possible, donc je pense qu'on va avoir pour objectif de prendre les matchs les uns après les autres, bien entendu, mais d'aller le plus loin possible. On va parler d'une joueuse que vous allez peut-être retrouver aux Jeux Olympiques, c'est la japonaise Ami Otaki, qui s'est engagée avec l'Olympique lyonnais il y a quelques jours. On va d'abord regarder un sujet qui nous glisse dans les coulisses de son arrivée à l'OL.